C'est con, mais je vais finir par le tenir à la main parce que j'ai des boules que ça ne filme pas. Voilà, j'étais en train de parler de la façade, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je n'avais pas le souci là, durant ma phase de test. Donc voilà, Institut de Recherche Scientifique et Industrielle, ou AG Jacques-Jacquemin. Microbiologie et chimie appliquée, avec un bâtiment à côté sur la droite, ça fait un peu minéré maghreb. Oh, c'est terrible ! Sinon, tant pis, on aura par petits bouts la progression vers l'ascension, vers le plateau. Voilà, on a déjà commencé la grimpette. Alors, est-ce qu'il arrive à se reglisser dans le dispositif ? Je ne sais pas si tu as le bête, mais je ne sais pas si ça va tu vois. Je le vois quand je... Là, je vois que ça filme. Je vois le petit... Voilà, tout à l'heure, je l'avais vu noir. On regardera dans 5 minutes. Voilà, t'as envie. Oui, tant pis, s'il faut repoiter toutes les 5 minutes, je le ferai. Alors que dans ma phase de test, vraiment, 4h30 sans discontinuer. Et tu le tenais avec... Non, je l'avais emboîté dans... J'avais fait des tests, mais au moment de filmer, je l'avais juste posé au bord de fenêtre sans y toucher. Je voulais voir combien de temps ça tenait. D'accord. J'ai fait d'autres petits tests en le tenant comme ça aussi, mais c'était vraiment des petits tests. Ça ne suffisait pour qu'on va que ça allait marcher. Et là, je ne sais pas pourquoi il coule. Oui, c'est une marque suisse, mon sac à dos. Je ne pourrais pas te dire laquelle, mais oui. C'est le logo de la Suisse, effectivement. Je vais dire la Savoie, maintenant. Tu me mets dans le doute, maintenant. Tu me mets dans le doute. Là, on a Croix-Rouge. C'est ça que la croix-Rouge. Est-ce que ça finit ? Attends, attends, là, un passage plutôt, je ne vais pas vérifier de faire des goupées par une bagnole. Oh, l'hôtel, il est fou. Elle est présente, je vais passer. J'ai envie de passer de mort, pardon. Voilà. Oui, la Chaffine. Ah, bien, très bien. Très sensible, les petits boutons de smartphone. Oui, mais quand même, ça me bouffe. Je vais marcher un peu sur la route. Oui, oui, tu vois, s'ils arrivent de face. Et après, le rosier, le trottoir, la plus large, je vais commencer à me taire parce qu'on commence vraiment à grimper, là. Je bessouffle. Ils ont terminé ce qu'on appelait la route qui va du parc de la Pépinière derrière Pépinière et qui va jusqu'à Fouard. Oui. Ils ont terminé. Oui. Tu vas la voir de très près. Oui. D'accord. Oui, oui, on va la traverser. D'accord. Oui, c'est le raccord de vent qui est tout frais depuis quelques mois à peine. Oui. Je te souviens à l'époque où il y avait encore des chemins de randonnée dessus. Oui. Oh oui, j'aimais bien. Ça fait un choc quand ils ont fini de faire la route. Mais ils ont fait un grand trottoir. Oui, piste cyclable. Oh, bien. J'ai même éclairé pour les cyclistes. D'accord. Oui, ils ont bien bossé. Mais bon, côté nature, on perd un peu, mais tant pis. C'est la fin d'une époque. On arrive sur un chemin petit peu, c'est ça ? Oui. Allons-y tranquillement. Oui. Ça filme. Oui. Ah, bien. Je ne sais pas s'ils vont entendre le vent dans les arbres. Ah, bien. C'est pas non plus. On entend le vent dans les arbres. D'ailleurs, il faudra qu'on décide une date pour la soirée d'effusion de notre périple. En essayant de ne pas griller les agronautes fan-fan, de Bastos. Un petit jeu, un petit passage secret. Oui. Alors, il y en a plein des chemins sur Malzéville, des comme ça. Parce qu'en fait, la devise de la ville, Malzéville, c'est terre fertile. Et c'est une ville de maraîchers, en fait. Donc, il y a plein, tu as plein, plein, plein de chemins. Et surtout, il y a aussi d'autres villes de la coopération, qui s'appelle Laksou, où il y a justement des sentiers partout, entre les maisons. Oui. Oui, oui, oui. Oui, les autres cités, oui, il y a des variantes. Oui. Là, tu vois déjà la nouvelle voie. Il y a la voiture d'or qui vient de passer. Ah, c'est là ? C'est ça. D'accord. Oui. Si il y a le bon des éclats, ça veut dire qu'on peut faire un fatigue. Si je perds, bien sûr. Oui, il y en a qui font leur course à pied. Il y en a qui font un fatigue, mais sur un petit bate-létisme. Il y en a un ressemblant dans le parc de la Pépinière, mais c'est un peu plus petit. Tu es comparé avec le stade de, je crois que c'est Marseille-Ade-Picot. Oui. À celui de la Pépinière, il est un peu plus petit. Il est un, deux tiers, plus petit ou un tiers, je ne sais plus. Et du coup, voilà. Puis le sol est un vêtement mou, normalement pour les petits bate-létistes. Et celui de la Pépinière, il lit juste un petit peu. Ah, ok. Ah, il est plus petit. Ça commence à pousser ou pas. Attends, je ne sais pas si on peut traverser brut, rapidement. Non, tu as raison, c'est moi qui ai fauté. J'ai tracé, je pouvais passer. Là, j'ai fait mon vie, là. Ça marche, là ? Oui. Ah, je peux. Alors, voilà. Le contournement, ça c'est nouveau, ça. Depuis quelques mois. Et en fait, avant, il y avait la rue qui tracait tout droit, là où on a les plots noirs. Ça fait bizarre, là. Avant, c'est des chemins de terre. Pas tout à fait. Là, il y avait plus, c'était plus une cuvette d'évacuation d'eau depuis le plateau. Et ils ont tout rehaussé pour que ça devienne la route. Et là, il y a ces creux, mais c'est parce qu'en fait, ils ont repas sur la boutique du docteur Boutique. Oui, peut-être que tu as vu leur façon du docteur Boutique pour faire le fan. Tu rigoles, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, là. Mais on voit qu'il y a un jeu de tuyaux, en fait. De ce que j'ai vu, de ce qu'ils avaient posé dans le sous-sol de la route, peut-être qu'on la voit, évidemment, c'est de préserver le passage de l'eau qui se faisait naturellement jusqu'alors. Et ils ont mis un gros tuyau. T'as un truc de dégout qui passe en dessous. 3-4 mètres en dessous. Mais le gros volume, quoi. Un humain pourrait passer dedans, je crois. Je ne préfère pas passer dans le genre de vente. Non, ben non, c'est beaucoup trop dangereux. Même si ça a beau être une petite portion de quelques centaines de mètres, il doit y avoir des gaz, des poches de gaz qui se forment à son centre. Il y a un métier, on est très bien tenu, justement, c'est des gens qui travaillent dans des... Je ne sais plus comment ça s'appelle le nom du métier, mais effectivement, ils débouchent des égouts dans les tuyaux, quand même. Oui, ben dur. Il y a des combis sur les bords. Oui. Oui, oui, c'est très physique. T'as à être à de bonnes conditions physiques, parce que déjà, il faut supporter la combinaison. Plus l'odeur. J'espère qu'il est moins possible, avec la combi, et puis le geste. Non seulement tu dois gérer ta combi sur les épaules, mais le geste technique pour déboucher la tuyauterie, on va l'avoir aussi. Oui, on va l'avoir. Donc, tu m'étonnes qu'ils gagnent bien leur croûte. Alors, quand je bossais au Grand Ancy, justement, on avait pris une guerre, on avait conduit le parc, on a conduit le parc à la CIDA, parce que vous gérer le centre technique. Ah ah ! Le Pulois. Oui. Alors, il y a Pulois, ça gère le nord et l'est. Ah ah. Et le Grand Oeuf, ça gère le sud et l'ouest. Ah, d'accord. Ok. Ça gomme bien, hein ? Oui, tu veux voir s'il filme encore ? C'est filmé. Ah ah ah. Où est-ce qu'il voit ? Non, mais le petit chemin. Comme tu le signes si bien, les petits chemins te traversent. C'est un chemin du barin. 67. Ah ah, bien vu. Je crois que je ne suis pas trompé, parce que je te sens que ça crée en plus, je ne sais pas si le calme de haut est le barin. Ah, ça y est, tu as le doute ? Je ne pourrais pas dire, je ne retiens pas à part le mien. Ouais. Je retiens le mien, les Vosges 88, parce que j'ai de la famille. Et le plus facile, l'1, 0,1. Ici, une ferme ? Non, c'est taillir, je confonds. Quand tu vois le terrain, j'ai envie de dire, c'est limite si je n'ai pas envie de déclarer, Lara Croft aurait été française et l'aurait acheté ici. Ah c'est beau. Belle demeure. Merci.